Est-ce que vous avez suivi cette émission ? Naked, Alone and Racing to get home. C'est génial. Alors, pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, c'était un programme où des couples participent à une aventure, mais ils sont totalement nus. Mais la nouveauté, c'est que normalement, on les floutait, et que là, tout est apparent. À ma demande ! Alors, nous, on va évidemment vous montrer des images que l'on a floutées, puisque nous sommes à une heure de... On ne montre pas des zizis. Mais sachez que dans sa version pure jus, justement, il y a tout. Un petit résumé, et on en parle juste après. Il y a eu deux équipes. Je ne sais pas où on va. Un paysage inoubliable. Époustouflant. Pas d'argent. Pas de technologie. Et pas d'habits. Allez ! C'est dingue ! Quelle équipe vaincra les éléments ? Il fait vraiment froid. Et atteindra la ligne d'arrivée pour remporter l'argent. Cours ! Sans être arrêté. Est-ce que ça choque ? Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un concept où ils mettent les gens tout nus. Il y en a eu sur C8. Il n'y a rien de nouveau, hein ? Il y a eu quoi sur C8 ? Il y a eu sur C8. Ah oui, c'est vrai. Adam & Eve, non ? Ah oui, Adam & Eve. Non, mais il y avait le floutage. Oui. Là, c'est déflouté. C'est à poil, quand même. Oui, mais si on ne voit pas, tu vois un film érotique. Si tu as des trucs qui font comme ça, c'est bien film érotique. Alors là, c'est divisé sur Channel 4. Alors, les audiences ne sont pas incroyables. Mais par contre, il y a un très gros carton sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup d'extraits qui sont repartagés. Et c'est un vrai succès. Et bon, alors, ils ont trois jours pour rentrer chez eux complètement à poil. C'est bon. Bon, c'est un concept. Est-ce que ce concept vous choque ? Ça me choque. J'aimerais pas regarder ça avec mes gosses ou avec mes parents, quoi. C'est un peu particulier. Déjà, oui. C'est quoi le concept ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? Mais est-ce que ça vous choque ? Bah oui, en vrai, c'est choquant. Non. Si ça passe à 13h, peut-être. Mais si c'est à une heure à peu près... Non. C'est pas choquant, déjà. Un, parce que c'est pas nouveau. Déjà, il y en a plein, des émissions comme ça. C'est genre un Pékin Express un peu nu. Il y a le Bachelor un peu nu. Moi, j'ai une idée pour Cyril. Est-ce qu'on ferait pas un TPMP nu ? Alors... Je t'en rappelle qu'il y a une verde, c'est dernièrement là. Amélie, sans trahir un énorme succès, on s'est déjà tous vus plus ou moins... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Enfin... T'as pris une douche, Benjamin ? Moi, j'ai pris une douche avec madame, par exemple. Benjamin, tout le monde vous a vus en slip, mais voilà. C'est tout, ça s'arrête là. C'est tout ! Il n'y a pas beaucoup de choses de plus savoir. Moi, quand je suis invité chez Cyril, son grand jeu, par exemple, c'est de venir dans ma chambre, et de baisser son froc et de le mettre sur le visage, par exemple. Il n'y a pas fait ça, lui, Marc. C'est des petits jeux entre amis. C'est des petits jeux entre amis, par exemple. C'est une belle activité, en tout cas. Bon, ça peut être un concept sympa, en tout cas. Alors moi, je ne suis pas pudique, mais me mettre à Walp à la télé, non. Vous ne pourriez pas l'animer comme ça, nu ? Non. Si c'est une association pour une bonne cause et tout, moi, je le fais sans problème. Non, même non plus. Moi, je l'ai fait, moi. Léa, est-ce que ça vous choque, ce genre de programme ? Totalement. Ah, c'est vrai ? Et d'ailleurs, je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous voulez, Léa ? Si ce n'est pas censuré par le... Le fait ça ? En fait, la règle est très simple. Passer 22h30... Passer 27 centimètres ! Non, 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 non. Non, non, non. OK. En fait, la règle, maintenant, à 22h30, avec un moins de 16... Ah non, mais à poil, on ne peut pas. Non, si, on peut absolument. Je suis désolé. On peut parfaitement diffuser les gens nus après 22h30, mais ils vont nous dire... On ne peut pas le sexe, on voit les fesses. On peut, voilà, on peut, mais il faut mettre un moins de 16. Ah, il faut flotter ! Ah bah oui, il faut flotter ! C'est joli ! Ah, mais ça n'a aucun intérêt ! Vous devez connaître ça, Benjamin. Sur les chaînes de la TNT, parfois à 23h, il y a des films un peu bizarres. Vous êtes, je crois, particulièrement friands de ces programmes-là. Voilà, et là, on voit les fesses, mais on ne voit pas de l'autre côté. Mais la question, c'est, êtes-vous choqués ? La réponse, c'est oui. Vous êtes avec vos enfants sur le canapé. Vous en avez beaucoup, des enfants. Oh, mais ça va ! Vous tombez sur une teub à 22h, vous trouvez ça normal ? Mais qu'est-ce qu'il faut à 22h sur le canapé ? Non, mais, non, mais... Attendez, moi, je vais vous dire... Parlez des enfants à 22h30, première réponse, mes enfants n'ont rien à foutre devant la télé avant de nous entendre. Pour commencer, voilà, excusez-moi. Déjà, pour commencer. Ils sont en boîte. Ils sont en boîte. Entre 4 ans, ils morts. Non, mais déjà ça. Et en plus, excusez-moi, les parents ont une responsabilité. On a une télécommande, on peut changer. On n'est pas obligé de les mettre devant tout et n'importe quoi. Tu japs sur ça, tu tombes sur des... Oui, excusez-moi. Sacha dit des énormités. En fait, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été naturiste de très bon niveau et pendant des années... Ah oui, c'est vrai qu'il était énorme. Il était deux étoiles. Voilà. Et la nudité. Pourquoi le concept de la nudité, c'est intéressant ? Parce qu'il n'y a que totalement nu que vous êtes vraiment vous-même. Et donc là, du coup, ils sont eux-mêmes face au vide, face au manque d'argent, face à des territoires qu'il faut reconquérir, comme dans la préhistoire. Et là, on est vraiment transcendés. Alors, j'ai une idée qui me vient. Enfin, dans un instant, mesdames et messieurs, puisque Gilles Verdez, on le soupçonne de pas être vraiment cobilé. Pourquoi ne faites-vous pas la fin de l'émission tout nu ? Ah oui, c'est vrai ! Oui, 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 oui ! A tout de suite, ne bougez pas !